Des starts, soirées jeux de rôle, initiations jeux de rôle et jeux de rôle sont des kits d'initiation pour débuter dans le jeu de rôle. Ils ont en commun un système de jeux simple et un ou plusieurs univers connus. Ils prennent les novices par la main et leur apprend pas à pas comment se lancer. La boîte comprend généralement quelques scénarios mais laisse les joueurs se débrouiller seuls une fois qu'ils sont terminés. Vous êtes intéressé par l'un de ces kits mais vous ne savez pas lequel choisir. Voici un comparatif en quelques mots. Des starts est un kit d'initiation édité par Matago. Il comporte 10 scénarios aux thèmes très différents. Les univers de ces scénarios sont connus et issus de films ou de livres. Les joueurs s'imaginent donc sans problème le contexte et les personnages. Les scénarios durent 1h, 1h30 environ et se présentent sous la forme de livres et formes à A4 en noir et blanc. Ils sont divisés en actes qui structurent les actions et permettent de mieux visualiser l'évolution de l'histoire. Des conseils pour le maître du jeu sont présents un peu partout, sous forme d'encarts. Ils parlent entre autres de l'ambiance et du rythme à donner pour telle ou telle scène. Chaque scénario est accompagné de 5 personnages adolescents prétirés. Deux filles, deux garçons et un neutre, qui peut être l'un ou l'autre. Pour ce qui est du système de jeu, les personnages ne possèdent que deux caractéristiques, le physique et le mental. Ils ont aussi des avantages et des désavantages. Le jeu utilise des dés à 6 faces particuliers. Chaque point vaut un succès et chaque roi vaut un échec. Lorsqu'un personnage fait une action, il prend autant de dés que sa caractéristique. Il soustrait ses échecs à ses succès et tente de dépasser un seuil de difficulté fixé par le maître du jeu. La difficulté va de facile avec un succès à difficile qui en demande 3. Les avantages et les désavantages donnent un succès ou un échec automatique, suivant la situation. Les dés classiques sont blancs, mais les rouges s'y ajoutent lorsque le personnage est blessé ou avec le temps. Ces dés ont 3 faces avec 2 succès et 3 faces avec 2 échecs. En plus du livret et des scénarios, le kit propose un paravent, 45 dés, 10 feuilles de santé à découper et des plans pour certains scénarios. Daystart est le kit d'initiation qui demande le plus de travail de préparation et d'imagination de la part du maître du jeu. Il s'adresse à un maître de jeu débutant qui souhaite s'impliquer dans son scénario et s'investir dans la gestion de sa partie. Les scénarios sont linéaires, commencent en pleine action et proposent aux joueurs de réaliser une mission précise. Soirée jeu de rôle est un kit d'initiation édité par Larousse. Il existe sous deux formes, Soirée jeu de rôle et Soirée jeu de rôle, le maître du donjon. Le premier propose deux scénarios d'une vingtaine de pages chacun, un médiaval fantasy et une enquête fantastique. Et le second, un scénario héroïque fantasy d'une trentaine de pages. Chacun dure deux à trois heures. Chaque livret prend le temps de bien installer l'ambiance, les sources d'inspiration et donne quelques conseils pour mieux appréhender l'histoire. Les scénarios sont découpés sous forme de scènes et décrivent les options que peuvent prendre les joueurs. Chaque scène commence par l'ambiance globale et le type de musique qui peut le mieux la retranscrire. Par contre, la fin est plus libre et laisse le maître de jeu improviser. Dans Soirée jeu de rôle, chaque scénario est accompagné de dix personnages prétirés. Le maître du donjon en propose vingt. La résolution des actions se fait grâce à un dé à dix faces. Le joueur choisit jusqu'à deux compétences ou objets en rapport avec l'action, y ajoute les points de son état de santé et lance le dé. Si le résultat est supérieur ou égal à six, l'action est réussie. Sinon, elle échoue. Le maître du jeu peut moduler la difficulté en ajoutant ou en enlevant des points suivant l'état du personnage ou son expertise. Le kit propose plusieurs accessoires. Un dé à dix faces qui commencent à un, un par avant, une vingtaine d'aides de jeu et quatre cartes. Les scénarios de soirée jeu de rôle sont classiques, mais ils ont tous de petites touches d'originalité intéressantes. Les règles de combat sont à peine décrites et risquent de poser quelques problèmes en jeu. A part ça, il s'agit de l'un des kits d'initiation qui guide le mieux le maître du jeu débutant. Contrairement au premier soirée jeu de rôle, le maître du donjon ajoute une gestion de la magie et s'adresse plus particulièrement à des joueurs qui ont déjà terminé le premier kit. Initiation au jeu de rôle est un kit d'initiation édité par 404. Il existe sous deux formes, Medieval Fantasy et Fantastique Contemporain. Medieval Fantasy propose un scénario en cinq épisodes et Fantastique Contemporain, un scénario en quatre épisodes. Chaque épisode dure deux heures à deux heures trente environ. Les épisodes sont tous organisés de la même manière et guide le maître de jeu grâce à une longue introduction, des conseils et des textes à lire à haute voix. Chaque kit propose cinq personnages pré-tirés. Contrairement à beaucoup de jeux, les personnages ne possèdent pas de caractéristiques. À la place, ils ont quatre compétences qui décrivent leur personnage et lui donnent des bonus dans certains cas. La quatrième compétence est particulière. Le joueur l'a choisi parmi sept en début de partie. Les actions sont résolues en lançant deux dés à six faces et en additionnant les chiffres indiqués. Le but est de dépasser la difficulté imposée par le maître du jeu. De sept pour une action tranquille à onze pour une action très compliquée. Il est possible d'ajouter plus un pour chaque compétence utile apportée par le personnage. Mais certains effets ou états peuvent aussi diminuer le résultat. Les combats se basent sur un système d'initiative. L'attaquant fait un jet d'attaque et celui qui est blessé un jet d'encaissement. Lorsqu'un personnage est blessé, il prend une carte blessure. Plus il en a, plus il est mal en point. En plus du livret et des personnages, les kits proposent 50 cartes à découper et un par avant. Initiation au jeu de rôle est le kit d'initiation le plus complet. Le scénario est fait pour être joué en une séance par épisode. L'intrigue se développe au fur et à mesure, jusqu'à une conclusion et des pistes pour continuer l'aventure. Par contre, le livret est très sobre et manque d'illustration. jeu de rôle est un kit d'initiation édité par Solar Editions. Il comporte deux scénarios. L'un est sur le thème pirate et l'autre sur le thème zombie. Chaque scénario est composé de 7 scènes, pour des parties de moins de 2 à 3 heures. Les scènes sont rapidement décrites et laissent le maître du jeu improviser, suivant les réactions des joueurs. Chaque scénario propose 5 personnages pré-tirés. A placer sur la table à la manière d'un porte-nom. Les personnages possèdent 5 caractéristiques, qui vont de 0 à 5, et un certain nombre de compétences. Le jeu se joue avec un dé à 6 faces. Pour réussir, le joueur doit faire moins que sa caractéristique. Il est possible d'utiliser une compétence ou un objet pour réduire le résultat de 1. Le kit propose plusieurs accessoires. Un dé à 6 faces, un paravent illustré au recto et au verso, et une vingtaine d'aides de jeu. Jeux de rôle propose deux scénarios très linéaires. La conclusion du scénario zombie est la plus originale des deux, et le scénario des pirates ajoute des énigmes à résoudre. Le maître du jeu n'est pas aussi bien guidé que sur les autres kits, et il doit bien préparer l'aventure, elle avance. "... sobrezimer les 선�iros à résoudre. C'est bien – le maître d'en